Les médiathèques de la Ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la Ville de Massy vous proposent 3 idées de lecture. D'ailleurs n'hésitez pas à aller écouter nos précédents épisodes et à vous abonner sur Youtube ou Soundcloud pour n'en rater aucun. Aujourd'hui on va vous parler de 3 bandes dessinées parce qu'on sait que vous adorez lire des bandes dessinées et nous aussi et on aime vous faire plaisir. Alors voici donc 3 bandes dessinées qu'on a lues et qui nous ont plu. Et on va commencer avec une série plutôt intéressante, les Ogres-Dieux dont Elora va nous parler. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des Ogres-Dieux, la bande dessinée de Hubert et Gatignol. Les Ogres-Dieux c'est l'histoire d'une dynastie sur le déclin. Cela fait des siècles qu'une famille de géants cannibales, les Ogres-Dieux, règne sans partage sur leur royaume. Mais de génération en génération et surtout de mariages consanguins en mariages consanguins, ils sont de plus en plus petits. Jusqu'au dernier-né de la famille, justement appelé Petit, car il fait la taille d'un humain. Pour le sauver de la violence de sa famille, sa mère a dû faire semblant de le dévorer avant de le confier à sa grande-tante Desdée, ostracisée par le groupe à cause de son amour pour les humains. On ne joue pas avec la nourriture. Petit, élevé en cachette, va se retrouver tiraillé entre les rêves de sa mère, qui est persuadé qu'il peut représenter le sang neuf, la renaissance de leur famille, et l'éducation humaniste et respectueuse de la vie humaine que lui donne sa grande-tante. La série en quatre tomes des Ogres-Dieux est une véritable pépite. Déjà une pépite graphique, avec ses magnifiques contrastes en noir et blanc, ses dessins soignés et surtout le jeu d'échelle entre les différents éléments du décor. C'est-à-dire qu'on se balade dans des palais qui ont été bâtis pour des géants immenses dans lesquels vivent de microscopiques serviteurs humains et des géants qui ont rapetissi vis-à-vis de leurs ancêtres. Et il y a un vrai jeu de taille que je trouve très intéressant à observer. Et ces contrastes justement permettent de souligner aussi les rapports de force entre les personnages. Pour les Ogres-Dieux, leurs serviteurs humains ne sont que des fourmis qu'ils vont écraser d'une piche nette. L'univers de la série en lui-même est extrêmement riche. Donc dans le premier album, on découvre l'histoire de petits, mais aussi des différents rois qui ont précédé le père de petits. Du mystérieux fondateur de la lignée, dont on ne sait pas vraiment d'où il vient, au roi le plus récent et le plus clément évincé par un frère violent, en passant par le premier d'entre eux qui a eu la bonne idée de manger ses serviteurs. Et dans le tome 2, c'est l'histoire des chambelons humains au service des Ogres que l'on va découvrir. Les personnages sont fascinants, souvent extrêmement terrifiants, de par leur violence. J'en profite pour indiquer quelques trigger warnings. Il y a des scènes de violence, de dévoration et des tentatives de viol. Donc si ce sont des sujets qui vous font peur, qui vous mettent mal à l'aile, etc., malheureusement, je ne peux que vous déconseiller les Ogres-Dieux. On retrouve au scénario tout le talent du merveilleux et regretté scénariste Hubert, dont les autres œuvres sont également disponibles à la médiathèque et que je vous invite à lire. Ces personnages sont complexes, intéressants, tout le background de la BD est tellement riche, on pourrait en lire des tomes et des tomes et des tomes. C'est incroyable. D'ailleurs, en parlant d'Hubert, Lucie l'avait, il me semble, parlé de la série en trois tomes beauté dans un épisode précédent que je vous invite à lire à tout prix. Ce récit, donc complexe et passionnant, est également servi, comme je vous le disais, par les magnifiques dessins de Bertrand Gatignol, qui a également illustré pour la jeunesse, cette fois-ci, Le voleur de souhaits, un album doux et poétique que je vous invite également à consulter. Mais vraiment, les Ogres-Dieux, c'est une pépite. Foncez ! Merci et Laura ! Ensuite, on va parler de Nowhere Girl de Magali Leuch qui est sortie en 2021. Dans cette bande dessinée, Magali Leuch nous parle de son enfance dans les années 90 et de son entrée au collège. Elle, qui était plutôt une bonne élève en primaire, elle faisait partie des grands puisqu'elle était en CM2, se retrouve catapultée au collège, chez les petits, puisqu'elle est en sixième. Elle commence l'année super motivée, elle est décidée qu'elle serait une super élève, qu'elle serait appréciée. Mais en fin de compte, elle a beaucoup de mal à se retrouver dans ce monde de grands et elle n'arrive pas à retrouver ses repères. En plus, certains profs sont sévères, elle se retrouve punie pour des choses qui ne sont pas très graves et elle ne comprend pas toujours pourquoi, et elle se retrouve en échec. Alors, plus les semaines passent, plus le malaise grandit, plus son sac lui paraît lourd et plus Magali a du mal à aller au collège, jusqu'à ce qu'elle en devienne vraiment incapable. Elle fait des angoisses, elle vomit et elle fait même des malaises. Du coup, ses parents l'emmènent voir un médecin qui met un mot sur ce dont souffre Magali, c'est la phobie scolaire. Et à la suite de ça, elle va se retrouver chez elle à prendre des cours par correspondance. Et en parallèle, elle découvre les Beatles. Les Beatles, ça va être sa révélation, sa grande passion. Et enfermée chez elle, puisqu'elle ne va plus à l'école, elle va vivre Beatles, dormir Beatles, manger Beatles. Ça devient une grosse obsession. Et donc, on suit Magali dans son parcours, sa phobie scolaire, son chemin vers la guérison et en même temps, sa passion dévorante pour les Beatles, qui est complètement excessif, qui m'a fait un peu sourire quand même. Et j'ai trouvé intéressant que ce thème soit abordé en BD. Alors, je parle de la phobie scolaire, pas des Beatles, car on n'en voit pas beaucoup. Pour conclure, c'est une belle découverte et qui est plutôt, qui est rafraîchissante et intéressante quand même, parce qu'elle parle d'un sujet plutôt grave. Voilà, et on termine avec la série Freak's Quill que Nathaniel va vous présenter. Bonjour tout le monde. Alors, hier, j'ai fait un peu de maths et j'ai pris vraiment un coup de vieux. Parce que ça fait maintenant 15 ans que le film d'Ironman est sorti et que l'on voit apparaître des films et des séries sur un nombre croissant de super-héros en tout genre. 15 ans ! Mais, il y a 15 ans, donc en 2008, est aussi sortie la BD que je vais vous présenter. Freak's Quill, écrit et dessiné par Florent Maudoux, qui nous propose de rencontrer ses super-héros à lui. Il s'agit de Shangmao, Chance et Ombre de loup, qui sont respectivement une humaine sans pouvoir, une démone et un loup. Il est encore un peu tôt pour les appeler des super-héros, puisqu'ils viennent tout juste de rentrer à la FEAH, la Faculté des études académiques des héros, une université spécialisée dans la formation de héros, avec des cours très variés, tels que l'histoire, la magie, les travaux pratiques, la stratégie, mais aussi la communication ou encore des cours de design de costumes, parce qu'un super-héros, c'est aussi une image à soigner. Et nos personnages principaux ont un peu de mal à rentrer dans le rythme des cours. Ils sont plutôt dans le bas du classement par rapport à leurs camarades. De plus, toutes les bourbes de logistique semblent leur retomber dessus. Cette série de comiques en sept tomes est une petite merveille d'humour. Alors que les histoires habituelles ont tendance à nous parler de ce héros solitaire qui se retrouve à devoir sauver le monde grâce à ses pouvoirs, nous suivons ici une bande de jeunes adultes un peu perdus dans le monde administratif, pas toujours tendre des études supérieures. Au-delà des codes des super-héros, c'est aussi les codes des contes de fées qui sont détournés. Vous allez retrouver plein de rappels aux petits chaperons rouges, aux bonhommes de pain d'épices, mais cela n'aura plus rien à voir avec ce que l'on vous racontait lorsque vous étiez enfant. Il y aura aussi des dizaines et des dizaines d'autres références à la culture populaire, aux légendes arthuriennes et à plein d'autres choses, toujours avec un humour allant parfois jusqu'à la parodie. Mais au-delà de la partie comique, Fritz Quills cache une histoire plus mystérieuse que cela, très bien ficelée, avec de l'action et des rebondissements de bout en bout, le tout parfaitement dessiné par Florent Maudoux. Son coup de crayon arrive à porter à la fois son humour et son scénario, tout en offrant à ses personnages des traits qui lui donnent très vite envie de s'attacher à eux. Je tiens aussi à prendre une seconde pour une mention spéciale pour les scènes de combat, très dynamique, tout en restant complètement logique à suivre. Bref, n'attendez plus et retrouvez toute la série Fritz Quill dans nos deux médiathèques. Et pour compléter ça, il aura aussi son petit mot à dire. En effet, moi aussi, ça va faire 15 ans que j'ai découvert Fritz Quill et une des choses qui m'a le plus plu dans cette histoire, c'est vraiment la galerie de personnages que propose l'auteur. Tous différents, tous déjantés, c'est vraiment difficile de trouver un personnage auquel tu ne t'attaches pas. Ma préférée, c'était Val, la Valkyrie qui rêvait de devenir Magical Girl et Funerai, un personnage mystérieux et charismatique. J'ai aussi beaucoup aimé l'humour de l'auteur qui réussit à mélanger toutes ses références, dessins animés, jeux vidéo, manga, tout en gardant une cohérence. Et c'est une série qui mêle savamment humour et aventure. On ne s'y ennuie jamais. J'ai adoré regarder les personnages évoluer. Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast Trois Idées où aujourd'hui, on vous parlait de trois bandes dessinées. Pour rappel, on vous a présenté Les Ogres Dieux, Nowhere Girl de Magali Leuch et Freak Squill. Si vous souhaitez les lire, n'hésitez pas à venir les emprunter dans vos médiathèques et si vous les avez lues, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des idées de lecture et de découverte. A très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada